Bonjour à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Soft Metal Vampire, ouais. Ça on dirait un vieux nom de groupe tout pourri de hard rock des années 80, mais non. Et te fous pas de la gueule, t'as déjà été de parler avec ça toi ? C'est pas facile. Au moins je ressens d'un rêve en fil maintenant. Aouh ! Aouh ! Dans un monde futuriste, avec des espèces de drones, les podes, volant partout dans les airs et servant un peu à tout, on va suivre les aventures d'Itsuki Niika, une nana qui vient juste d'avoir 16 ans. Dès le début, tu sens qu'elle va avoir une importance toute particulière, puisqu'aujourd'hui on lui a affecté une sorte de garde du corps, Four Hands, également appelé Alan Junior Nassoué. Cherche-toi ! J'ai deux choses à savoir sur ce type ayant l'air d'avoir également 16 ans. Petit 1, il est direct bien chaud en voyant la petite Niika, qui verra d'ailleurs raffinement la matérialisation de son ardeur sous sa ceinture. Et petit 2, c'est un vampyr. Et là je dis FAUSE ! Ouais, je t'en ai pas encore parlé, mais apparemment, le monde présenté aurait la spécificité d'être régi par des vampyrs ayant la capacité de manipuler un des 110 éléments chimiques connus. En gros, les vampyrs dominent et utilisent les humains comme garde-manger. Bon, on retourne à notre duo de lycéens, Niika, Alan, tu veux rien ? De toute façon, ça va pas durer longtemps, car quelques minutes après la rentrée des classes, t'as des FAUD qui vont commencer à mitrailler comme des malades tout le lycée. L'heure 8, qu'a tiré Niika. Pratiquement, tout le monde va y passer, y compris FORN. Ah, on dit à l'oreillette qu'en fait non. Étant donné que c'est un vampyr, il a la capacité de se régénérer quoi qu'il arrive. Après, la vitesse de régénération défendra bien entendu les dégâts civils. Bon, je dois t'en révéler davantage, car après, ça va bastonner sévère. Mais sache qu'une lutte acharnée est sur le point d'éclater afin de s'approprier Niika, la seule humaine capable de manipuler un élément du tailleau ferlodique, et faut démoindre l'argent, THE FOIN FABLE, des vampyrs. Le dessin de Soft Metal Vampire ne m'a absolument pas écoutouflé. Endo Hiroki, le mangaka, a ici un très fatigle stuff. Oui, je te dis ici, car j'ai rencontré Endo Hiroki, enfin, je t'ai fait rencontrer pour de vrai, et c'est juste pour te dire que je l'ai lu en fait. Bref, je disais, j'ai rencontré Endo Hiroki en lisant Eden lors de sa sortie française en 2001. Et même si, techniquement, son trait n'avait rien de transcendant, je dois dire que j'ai apprécié bien son dessin réaliste, précis, avec un petit côté dirty bien sympathique. Ici, point de tout ça. On est sur quelque chose que j'ai trouvé beaucoup moins abouti. Déjà, le trait est assez flatt. Parfois trop de texture et ça manque de volume. Le rendu fait limite grossier. Ouais, les traits sont trop effets à mon goût et il y a peu de détails, notamment de loin. Et même anatomiquement parlant, ben, c'est pas très agréable. Genre, les flancs avec les nanas en train de se changer, qui ressemblent un peu à des joueurs de foot. Les scènes gores et violentes sont très fréquentes, mais pareil, savant cruellement de profondeur. Les décors sont assez présents et pas si mal fixants. En tout cas, ils apportent un réel flux à la fadeur du dessin. Côté réel, c'est mieux géré, je trouve. On a pas mal de grosses cases qui permettent de bien suivre l'action, même si j'ai pas vu assez de gros flancs. Les décors sont reptilignes et l'agencement des vignettes se fait plutôt bien. Les confos. Les confos. Les confos. Les confos. Les compositions sont propres, même si, quand il regarde bien, il y a pas ou feutrice de risque. C'est Casterman qui nous sort ses titres en 6 volumes dans un format manga, on ne peut plus classique. La jaquette, bien différente de l'original japonaise, est assez fadasse et je pense que pas mal de personnes passeront à côté sans trop y faire attention. Faut-il est OK ? Onoja ? Mode d'auteur ? Non. Tout ça est OK pour ce titre sorti dans la collection manga de Casterman, Saka. Endo Iroki est un auteur assez particulier dans la mesure où, malgré le fait qu'il jouisse d'une grosse cote de popularité chez les amateurs de manga avertis, il n'en reste pas moins souvent simplement cantonné à être le fafa du manga Eden. Pourtant, même si il est fois super frolicique, il a publié quelques autres titres comme ses premières créations sorties sous le nom de nouvelles, ou bien All Wonder Muguru, série arrêtée en France, au bout de trois petits volumes. Il a également mis en place d'autres mangas dans différents styles, mais ils ne sont jamais arrivés jusque chez nous. Endo, c'est un titre assez original et indéfendant. Une de ses sources d'inspiration est la SF, et niveau référence, on ne peut pas dire qu'il est des goûts de fiottes puisqu'il cite comme maître étalon, Otomo Katsuhiro, Akira, et Hanohideaki, Evangelion. Et tu sais quoi, ça se ressent grave, car pour Eden, il avait avilement réussi à améliorer des rites technologiques, intrigues politiques et théologiques. Et même si, pour le moment, sauf Metal Vampire n'arrive pas forcément à la suite de son illustre prédécesseur, force est de constater qu'on retrouve quand même pas mal d'éléments avec du potentiel. Bon, je vais pas te le cacher, l'entrée dans l'histoire est assez rapide, et les vases des mondes sont pas claires du tout. Soit narratif ? Ça ne tiendrait pas, mais ça fait décontenancer, voire clairement engarder le lecteur de pas voir le monde qu'il découvre développé correctement. Pour le moment, les versos sont pas exceptionnels non fluides. Lucas, la nana à sauver, est complètement fallace. Et Alan, son voligaire de maîtrise en carbone, est cantonné à un rôle pas folichon qu'il occupe pas forcément en nerveux, si tu vois ce que je veux dire. En gros, c'est dit le héros protecteur tiré obsédé. Il aurait dû apporter une touche à la fois classe et fun, et que ce soit pour l'un comme pour l'autre, faudra refasser. Surtout pour le côté humour d'ailleurs, qui, j'ai trouvé, fasse clairement à côté de son sujet. Bon là, tu te dis que je suis en train de casser le manga, pas vrai ? Mais pourtant, il y a une sphère d'éléments qui me font penser à un potentiel bon titre. Déjà, le système des éléments chimiques, j'ai bien kiffé. C'est hyper riche, ça peut amener une grosse densité d'interactions et de possibilités, et même si la véracité scientifique me semblait à certains moments douteuse, Ouais, désolé hein, j'ai pas ressorti mes cours de chimie moléculaire de fac pour tout checker. N'en fait que j'ai trouvé ça assez intéressant comme idée. Pareil, au niveau des ennemis, tu sens qu'il va y avoir une certaine richesse dans les versos et dans leurs pouvoirs, ainsi qu'une gradation qui va être mise en place, notamment avec la présence de Machika Kira, un vampire qui a mis 18 filles à être réconstitués. Le début de la course fauxite en mode jeu du chat et de la souris fait aussi son petit effet, tout comme le mystère lié aux capsules pleines de plutonium gallium qu'on utilise pour les armes nucléaires, qui se trouvent là dans le ciel et servant à intimider l'humanité. En plus, il y a fort à farier qu'on va retrouver deux thématiques chères à l'auteur qui vont progressivement se développer, le conflux politique et la technologie, ou plutôt, pour être plus précis, l'utilisation des ressources à visée technologique. Et même si pour le moment, Soft Metal Vampire reste un titre faille faire abouti graphiquement, narrativement et mettant en jeu des ressorts complètement bateaux, j'ai bien et bien l'espoir de voir le titre me surprendre très agréablement par la suite. J'ai confiance en Hendo Kyoloki et en son originalité intelligente. Et toi ? Et en relation avec Soft Metal Vampire, mais déjà, lis Eden. Je sais, c'est pas facile à trouver, mais il s'agit d'une véritable référence underground du manga, traitant de l'avenir de l'humanité presque entièrement ravagée par un mystérieux virus. Après, histoire de pas citer une dernière fois Akira Dotonou Katsuhiro, si tu veux découvrir cet auteur ayant fortement marqué Hendo, va voir du côté de Mother Sala. On y retrouvera un monde ravagé par une explosion nucléaire, où une maman va ardemment chercher ses enfants. Enfin, niveau chimie, c'est facile, le nouveau manga est tellement énorme qu'il te faudrait lire Full Metal Alchemist. En gros, des personnes sont capables d'utiliser certaines propriétés chimiques à leur guise. Et bien entendu, cette maîtrise peut aller très très loin. J'en dirai pas plus. Voilà, c'était Loude et son souverain phari dentaire. J'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Soft Metal Vampire. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Et si tu as tout compris, je mettrai le texte dans la barre de... je sais pas quoi alors. Comment ça fait la barre là ? La barre de description, voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...